Oh oui, vous avez la chance, ça c'est probablement FC Metz, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un don d'équipement sportif qui promet d'être un tremplin pour les jeunes du centre de sport Kaneka de Cotonou. Avec ses chaussures de foot, des crampons, des maillots, des ballons et des paires de gants, Simpli Sawandinou, l'éducateur au centre de formation de FC Metz en France, galvanise davantage ces jeunes futurs portes étendards du Bénin et à l'amélioration de la qualité des prestations de ces jeunes. Nous vous remercions pour ce que vous nous avez fait. Nous espérons votre visite de temps en temps, venir regarder comment ça avance à l'entraînement. Nous espérons aussi vos dons, parce que même si nous sommes à l'entraînement, on travaille, on a besoin de plus de matériel aussi pour nous perfectionner. Le centre de sport Kaneka est créé depuis plusieurs mois. Il encadre des dizaines de jeunes de moins de 20 ans qui évoluent malgré leur détermination et leur amour pour le foot avec de petits moyens. Les jeunes footballeurs sont regroupés dans ce centre qui dispose de doctoires et de réfectoires assez spacieux. Ce geste de Simplice à Rwandinou vient donc appuyer ce centre en renforçant les activités sportives pour donner plus de vigueur aux enfants. Je tiens à dire merci à M. Simplice et collègues formateurs à Rwandinou de ce don et d'avoir pensé à ses enfants. Et pour ce noble geste grandieux qu'il a eu à l'égard de notre centre Kaneka, nous lui demandons de régulièrement penser à nous. Et pourquoi pas ne pas faire un jour une descente avec ses amis, collègues français pour venir voir ce qui se passe au centre Kaneka. Je demande à mes jeunes frères de bien travailler, de travailler dur. Et quand le succès n'est pas trop loin, à force de travailler, de se battre au quotidien, je pense qu'ils auront ce qu'ils veulent. Parce que chacun d'entre eux veut et il a un objectif à atteindre. Donc à force de travailler chaque jour, j'espère qu'il atteindra son objectif. Sur le terrain, facile de remarquer le talent de ces jeunes, ils font du foot l'activité principale à la base de leur épanouissement. Notons que Simplice à Rwandinou n'est pas à son premier geste dans le domaine social. Il intervient régulièrement auprès des couches déshéritées du Bénin.